Donc là, vous avez tous sorti tous des commodes, tous jetés sur le lit, renversés les matelas. Encore sous le choc, le visage tuméfié, Jean-François Giacomini, 70 ans, constate les dégâts. Dans la nuit de dimanche à lundi, aux alentours de 3h du matin, 3 hommes s'introduisent dans la villa de ce commerçant sartenais. A ses côtés, sa mère âgée de 92 ans. Muni d'une arme de poing, il est menacé et frappé. Le temps de lever les yeux, et donc qu'est-ce que je vois ? Deux cagoules au-dessus de moi. Ceux qui tiennent sur la gauche de mon lit, m'assènent un coup, le résultat il est sur les yeux. Il me dit voilà, si tu ne donnes pas l'argent, on va vous tuer, on va tuer ta mère. Jean-François Giacomini, il est guide alors jusqu'au coffre, puis il est ligoté. Les auteurs s'emparent de quelques objets de valeur ainsi que des bijoux et une modeste somme d'argent. Ils vont ficeler dans une baignoire, dans la baignoire, ils m'ont mis, dirons-nous, ils m'ont ficelé les mains, ils m'ont ficelé les pieds. C'est l'argent, l'argent, par n'importe quel moyen, l'argent pour 70 euros, il a presque fait tuer une dame âgée de 92 ans pour 70 euros. À 6h du matin, il parvient à se libérer et appelle la gendarmerie. Des faits d'une violence inouïe que le septuagénère a du mal à réaliser. Je vais continuer à ouvrir mon magasin. Je sais que déjà j'ai la solidarité de tous les gens de sa tête parce qu'on est appréciés. Puisque par tous les témoignages que j'ai eus d'un côté et de l'autre. Après peut-être une petite peur au ventre aussi. La semaine dernière déjà dans la micro-région à Faute-Sanne, où un artisan d'une cinquantaine d'années avait été agressé et volé par trois hommes sous la menace d'une arme, le procureur d'Ajaccio y voit des similitudes. On fait effectivement un lien entre les faits qui viennent d'être commis à Sartène et ceux qui ont pu être commis à Faute-Sanne. La section de recherche d'Ajaccio a engagé des moyens importants. Il s'agit d'enrayer relativement vite ce phénomène, bien évidemment, et très rapidement de mettre la main sur des auteurs, encore une fois, en rappelant qu'on privilégie la piste locale. Ce matin, les techniciens en investigation criminelle ont passé au crible le domicile des victimes à la recherche du moindre indice. Le procureur d'Ajaccio entend bien faire de cette affaire une priorité.